Freestyle, révision du 1 pied avant d'attaquer les figures pour de vrai. La semaine dernière, on a vu le départ trottinette et le renforcement des appuis. Normalement, ça a dû vous faire comprendre beaucoup de choses sur le 1 pied. Nous avons vu ensemble le travail des appuis, en se concentrant bien sur le travail de la hanche et sur le travail du tibia. Nous avons travaillé en cercle, en faisant au passage une petite figure bien sympa, et nous avons travaillé les poussées de face. Il y a deux semaines, vous aviez aussi pu voir comment travailler le 1 pied indirectement, en travaillant les rotations avec le pied extérieur au cercle. Vous êtes donc des as du 1 pied, et vous pouvez désormais laisser libre cours à votre imagination pour inventer les figures les plus folles. J'entends parfois les gens me dire, ça fait un an que je fais de la roue, je ne sais pas tenir sur 1 pied, et ça ne m'a jamais posé problème. Certes, il y a aussi des gens qui ne savent pas faire des créneaux en voiture et qui s'en sortent très bien au quotidien, enfin plus ou moins. En attendant, en sachant faire du 1 pied, vous pourrez par exemple refaire vos lacets sans vous arrêter, chose extrêmement utile au quotidien. Plus sérieusement, le 1 pied est indispensable pour maîtriser à 100% les démarrages et les arrêts. Donc, même si vous n'êtes pas spécialement attiré par les figures, je vous conseille de ne pas négliger son apprentissage, car il vous servira tous les jours. Que ce soit pour équilibrer les tensions corporelles ou en prévision de figures plus compliquées, comme celle-ci par exemple, je vous conseille de vous entraîner sur les deux pieds, même si ça vous paraît laborieux. En arrière, c'est bon, notez qu'on le travaille aussi en cercle en ouvrant les épaules vers l'extérieur. Les rebonds, ça passe ? Bon, alors si ça passe, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Mais si ça passe pas, on remet des protections et on y retourne. Ça vous a plu ? Alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode des tutos de la semaine. Pour la semaine prochaine, le tilt-back, qu'est-ce que c'est ? Sous-titrage Société Radio-Canada